Nous allons voir comment intervient l'immunité innée, avec plus précisément la réaction inflammatoire lors de l'agression de l'organisme. Nous prendrons comme exemple d'agression une infection par des bactéries. Tout commence au niveau du site inflammatoire, l'endroit où les bactéries pénètreraient dans l'organisme. Nous avons ici une bactérie qui est représentée avec à sa surface des éléments reconnus comme étrangers, qui sont des antigènes, des particules antigéniques. Les bactéries vont être reconnues par des cellules sentinelles au niveau du site inflammatoire, c'est-à-dire des cellules qui sont déjà présentes à cet endroit-là, et qui reconnaissent l'élément étranger, ici la bactérie, grâce à des récepteurs. On va refaire ici une bactérie pour montrer qu'elle se fixe au niveau d'un récepteur d'une cellule sentinelle. C'est la bactérie qui est représentée en rouge. Les cellules sentinelles, il y en a trois types. Il peut y avoir des mastocytes, c'est ce genre de cellules, qui ont aussi des récepteurs, nous allons les refaire après. Il y a également des cellules dendritiques et des macrophages. On considérera que cette cellule peut correspondre à une cellule dendritique ou à un macrophage. Ainsi, si on reprend les étapes d'un point de vue chronologique, il y a tout d'abord la première étape que l'on va noter ici. On a l'agression d'un tissu. Là, c'est une agression par une bactérie. C'est l'exemple que nous prenons. Ensuite, on voit que ces bactéries, il y en a plusieurs, sont reconnues par des récepteurs situés au niveau de la membrane plasmique des cellules sentinelles. C'est la deuxième étape, l'étape de reconnaissance de l'élément étranger. Une fois que les éléments étrangers, c'est-à-dire ici les bactéries, sont reconnues par les cellules sentinelles, les cellules sentinelles s'activent et vont libérer des molécules que l'on appelle des médiateurs chimiques de l'inflammation. Ce sera l'étape numéro 3. Il y a différents types de médiateurs chimiques de l'inflammation, différents types de molécules qui ne sont pas à retenir. Je vous donne quand même un exemple par rapport à celui qu'on avait vu dans l'activité. Par exemple, les cellules qui sont les mastocytes produisent une molécule que l'on appelle l'histamine. L'histamine va agir sur les vaisseaux sanguins pour provoquer leur augmentation de diamètre. Cela donnera les symptômes de rougeur et de chaleur. L'intérêt, c'est qu'il y ait plus de sang qui arrive sur le site inflammatoire et plus de sang qui arrive fait qu'il y aura plus de globules blancs qui vont arriver à cet endroit-là. On voit donc ici que les cellules sentinelles qui libèrent des médiateurs chimiques de l'inflammation vont provoquer les symptômes de la réaction inflammatoire. Dans les vaisseaux sanguins, il y a des globules blancs que l'on appelle aussi l'eucocytes, synonyme de globules blancs, et qui sont les monocytes et les granulocytes. Ces globules blancs sanguins vont être attirés sur le site inflammatoire par des médiateurs chimiques de l'inflammation produits par les cellules sentinelles. Il y a différents types de molécules qui vont attirer les monocytes et granulocytes. Les plus connus sont les chimioquines. Ainsi, les molécules attirent les monocytes et granulocytes qui vont sortir du vaisseau sanguin pour aller sur le site inflammatoire et du plasma sanguin va également passer du vaisseau sanguin vers le site inflammatoire. Ce passage de plasma vers le tissu inflammatoire va provoquer comme symptôme le gonflement. Enfin, dernier type de médiateur chimique de l'inflammation produit par les cellules sentinelles, ce sont les prostaglandines. Prostaglandines qui n'agissent pas directement sur le vaisseau sanguin ici, mais qui vont agir sur le système nerveux et qui vont provoquer comme symptôme la douleur. Donc, au final, pour cette première partie du schéma, si on reprend les étapes dans l'ordre, tout commence par l'agression d'un tissu, par exemple ici des bactéries. Les bactéries sont reconnues comme étrangères à l'organisme par des cellules sentinelles qui sont présentes à différents endroits du corps, donc qui sont présentes à cet endroit-là. Les cellules sentinelles reconnaissent ces bactéries grâce à leurs récepteurs. La reconnaissance de l'élément étranger actif des gènes au niveau des cellules sentinelles, ce qui fait que les cellules sentinelles vont produire des molécules que l'on appelle des médiateurs chimiques de l'inflammation. Les noms des médiateurs chimiques de l'inflammation notés ici, histamine, chimioquine et prostaglandine, ne sont pas à retenir. Il faut retenir que ce sont des molécules appelées médiateurs chimiques de l'inflammation d'un point de vue général. Alors là, si on met un peu le détail, on voit que l'histamine permet d'augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins, ce qui provoque comme symptôme de la réaction inflammatoire la rougeur et la chaleur. Donc les symptômes sont notés en vert. Et c'est la quatrième étape. Ensuite, les chimioquines vont attirer les leucocytes qui se trouvent dans les vaisseaux sanguins, qui sont les monocytes et les granulocytes. Ça va les attirer vers le site inflammatoire. Et quand les monocytes et granulocytes vont passer sur le site inflammatoire, du plasma sanguin va également passer et va provoquer comme symptôme le gonflement. Et dernier type de molécule produite, ce sont les prostaglandines qui agissent sur le système nerveux et provoquent la douleur. Donc ici, il y a un encadré qui correspond à un détail de ce qui se passe dans les cellules sentinelles. Donc ça, on verra ça plus tard dans le chapitre. Et on verra précisément comment sont produites les prostaglandines. Et on verra l'action des médicaments anti-inflammatoires sur la production des prostaglandines. Les étapes suivantes vont permettre de montrer ce que font les cellules sur le site inflammatoire pour se débarrasser des bactéries, ici qui sont connues comme étrangères. Et c'est ce que l'on verra la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada